Mon personnage, c'est une jeune fille. Elle est entre la ligne du monde adulte et de l'enfance. C'est un personnage d'époque. Il est très actuel aussi. Il peut rejoindre d'autres femmes, d'autres filles. Il y a différentes manières de voir le rôle des femmes là-dedans. Autant le travail des hommes et des femmes est important. Travailler un rôle d'époque, il y a quand même une difficulté, parce que, juste par le texte, c'est complètement différent. J'ai regardé des films de Perrault que Sébastien m'a suggérés. C'est fou à quel point ces gens-là se tiennent différemment. Puis moi, c'est la première chose que j'ai pensée. Maria, une fille de cette époque, elle doit se tenir tout le temps droite. Elle doit tout le temps être fière, avoir le cou levé. Même quand elle est fatiguée, elle se tient droite. Puis ça, ça joue avec mes émotions. La nature ici est un personnage. En hiver, on est beaucoup à l'intérieur. Il fait froid, le bruit, les odeurs sont différentes. Maintenant, en été, tout est différent, donc ça rentre dans la peau de ton personnage. Je pense que c'est vraiment un endroit spécial. C'est comme si la forêt, elle nous donnait un câlin un peu. Elle nous renferme entre nous. C'est la première fois que je me fais diriger. C'est un travail de confiance. Je pense qu'il faut que j'aille autant confiance en lui qu'il ait confiance en moi. Aussi, à chaque fois qu'on finit une scène, j'ai la peine. Je sais que je ne vais plus jamais la refaire, que c'est fini, que cette scène que j'ai pratiquée pendant un an en audition, c'est fini, je ne la refais plus jamais. Ça fait partie de la magie et de ce qu'on fait du métier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...